Nous sommes le 1er janvier 2016, je viens de sortir de mon appartement que je n'avais plus quitté depuis presque trois jours. J'ai regardé les 27 films de la filmographie de Léa Seydoux pendant 53 heures non-stop. J'ai essayé de dormir pendant les films que j'avais déjà vus. La première journée, les premières 24 heures, j'ai dû dormir deux heures pendant la fin d'Inglorious Bastards et presque toute la durée des Mystères de Lisbonne. La deuxième journée a été un peu plus fatigante, n'est-ce pas ? Parce que j'avais quand même que deux heures de sommeil dans le corps. Et là j'ai dormi dans un film que je n'avais pas vu mais qui était soporifique, Le roman de ma femme. Et pendant la fin de la vie d'Adèle, que vraiment je n'ai pas pu revoir sans hostilité. Et Grand Central que j'avais déjà vue et que je n'avais pas non plus envie de revoir à 3 heures du matin. Après je me suis encore un petit peu assoupie mais des gens m'ont appelée pour me réveiller et c'est bien. J'ai eu une connexion capricieuse mais vous avez toujours été au moins une centaine à veiller sur moi jusqu'à 800 au début et à la fin. Merci. Il y a même quelqu'un qui m'a écrit qu'elle avait menti à ses parents et à ses amis pour ne pas faire le réveillon avec eux, qu'elle en avait marre des conventions. Elle est restée chez elle à boire du champagne. Donc je l'embrasse. Je trouve qu'isoler un temps où on fait quelque chose d'exigeant, de manière très concentrée, y compris dans l'espace, ça permet d'accéder à des zones assez profondes de soi. Et bien sûr je plaisantais à moitié quand je disais que ça serait thérapeutique mais de voir autant de films à la suite, alors c'est pas l'idéal pour les films mais j'en avais vu 13 sur les 27 et je crois que ceux que j'avais déjà vus étaient les meilleurs, restent les meilleurs. Mais je me rends compte que le cinéma est peut-être pas l'art qui me fait le plus vibrer. Et ça fait du bien parce que ça remet les choses en perspective. Ce que j'ai remarqué finalement c'est que c'est je pense 90% de l'efficacité. C'est doux, c'est la plastique et je suis fascinée la façon dont le visage prend la lumière sur tous les angles, cette manière d'être à la fois pleine et fine et ronde, une peau mais diaphane, dès qu'elle rougit, dès qu'elle est triste, il y a des tons, sa peau se moire, enfin c'est un vrai paysage et sa chevelure et tout son corps, ses proportions de hanches, la taille qu'elle fait. Donc ça, ça, enfin la nature, voilà, et donc je ne peux pas être ce que je ne suis pas. En définitive, ce que je lui envie vraiment, et les films qui m'ont le plus touchée, c'est La Belle Personne et sa petite apparition dans Minuit à Paris. Dans le cinéma de Christophe Honoré se joue quelque chose de l'âme du cinéma français qui m'a beaucoup fait fantasmer. Et puis je trouve qu'un titre pareil, je me souviens d'avoir, quand l'affiche était sortie, j'étais vraiment verte de jalousie et je me disais, ton premier grand rôle, ça c'est La Belle Personne, enfin c'est tellement iconique. On a l'impression que les acteurs font quelque chose de plus important que le film, et ça, ça me touche. Et pour le Woody Allen, c'est bien sûr la signature Woody Allen, mais là, je n'ai pas du tout le physique, donc ça n'aurait vraiment pas pu être moi. Quant au sentiment d'envie ou de jalousie, il va me falloir un peu de temps pour départager l'impact de la performance, mais ça m'a vraiment permis de relativiser. Il y a vraiment une dizaine de films où je n'aurais jamais pu me prêter à ça. Et en les voyant dans la chronologie, je me suis rendu compte qu'elle a d'abord été, elle a beaucoup joué, la bonne copine, sexy, celle avec qui on sort, celle qui est un peu pétasse, un peu bon coup. C'est la pauvre orpheline. Elle n'a pas ses parents, donc elle transporte quand même une dose de douleur, de souffrance passée. Et après, oui, au moins cinq, je crois, cinq rôles de bonne niche, de femme de chambre. C'est beaucoup. Non, je crois que finalement, ça m'a apaisée parce que les films ne sont pas si bons. Il y a quelques bons films dans lesquels ce n'est pas elle qui a les rôles intéressants. Donc, il passe du temps dans des établissements de pompes funèbres, il regarde les cercueils. J'aime beaucoup Mathieu Amalric dans De la guerre. Et dans Saint-Laurent, pareil, c'est Uriel qui est fantastique. Donc, j'aime le cinéma de Bonello. Les rôles de ces doux dedans ne m'intéressent pas trop. Donc, ça va. Qui d'autre ? J'aime bien Brea, mais Brea choisit Argento. Donc, je suis complètement raccord. Asia Argento est fabuleuse et m'inspire cent fois plus que les Assez Doux. Ça fait prendre de la distance avec aussi ce que je ne suis pas. Je ne suis pas une plastique de rêve et il y a tout ce pan de la carrière de Léa Seydoux qui est aussi américaine maintenant, avec Mission Impossible, Spectre, Woody Allen et qui mise à fond sur son physique. Et moi, je ne pourrais pas et je ne suis pas sûre d'avoir très envie finalement. La sagesse que j'en tire, c'est que je préfère être très singulière et plaire à moins de gens et disons être moins polyvalente ou moins facile à embaucher. Mais de rêver d'un ou deux grands rôles très, très sur mesure et très pertinents quant à ma nature où je réussirais à m'épanouir et à vivre quelque chose d'unique. Parce que voir ces 27 films à la suite, je me suis dit mais les trois quarts, c'est des films de flux où on sent que c'est ces réalisateurs qui font un film de plus pour faire un film de plus. Ils trouvent l'argent, ils trouvent le casting et Léa Seydoux contribue au financement du film. Et ce sont des films qu'on oublie sitôt qu'on les a vus qui ne servent à rien, qui ne m'ont rien fait ressentir. Quant au jeu, il y a évidemment une dimension très personnelle. C'est comme quand la tête de quelqu'un ne vous revient pas, vous ne savez pas pourquoi, juste cette personne vous énerve. Et je fais cet effet-là sur des tas de gens. Enfin, je le constate tous les jours. Elle est... Enfin, c'est flagrant dans la vie d'Adèle aussi parce qu'Adèle Exarchopoulos, c'est pire. C'est épidermique, ce n'est pas de sa faute, ce n'est pas vraiment de la mienne, mais chimiquement, quelque chose accroche, ce n'est pas possible. Et alors, Léa Seydoux me faisait un peu cet effet, mais à m'être vraiment concentrée sur elle, j'ai réussi à devenir solidaire de sa performance, voire son travail. Moi, je pensais qu'elle jouait un peu par-dessus la jambe, qu'elle s'en foutait, parce qu'elle a cette air un peu butée, boudeuse, qui peut faire penser qu'elle s'en fiche et qu'elle fait le service minimum. Je suis un peu revenue là-dessus, notamment dans les films d'action, où je trouve qu'elle est très généreuse. Et finalement, je la trouve plus adaptée aux grosses machines qu'aux petits films d'auteurs, où là, sa diction très plate et le très peu d'expressions me laissent complètement insensible j'admire la lumière sur son visage, mais c'est tout. Je ne sens pas ses tripes. Je trouve qu'elle ne donne jamais ses tripes. Sauf, par exemple, dans La Belle et la Bête, film hideux, mais j'ai trouvé qu'elle avait une palette... Enfin, je ne l'avais jamais vue faire autant de choses. Et puis dans le premier film aussi, mes copines, qui est complètement dégénérée, enfin, film sur l'orgasme des ados, où je trouve qu'elle falandouille et je ne l'ai plus jamais vue faire ça après dans sa carrière. Elle fait vraiment l'andouille. Elle fait la conne. Et on a l'impression qu'elle est consciente de cette dimension d'enfance qu'elle a en elle. Et elle l'utilise, alors ou malgré elle, ou alors grâce à ses partenaires ou la réalisatrice. Mais je trouve que ça lui va super bien. Alors pour moi, enfin, je ne lui dirais pas parce que je ne veux pas qu'elle soit meilleure et qu'elle travaille plus. Mais si j'avais un conseil à lui donner, ça serait d'essayer d'être consciente de sa part d'enfance, qui est super payante et qui, avec le côté super femme fatale, corps de bombe et tout, si elle était consciente de son humour et du côté petite canaille, petite crapule, elle serait juste irrésistible, quoi. Au moment de faire la miniature de la vidéo qui annonçait ma performance, j'ai cherché des images de Léa Seydoux sur Google et face à cette abondance d'images tantôt ultra glamourisées, sexualisées, toutes ces tenues de festival, ces shootings de magazines, j'ai presque eu la nausée de cette surenchère d'images à susciter l'envie, finalement. Et je me suis dit jamais je pourrais... Moi, je pourrais pas. Enfin, déjà, je sais pas bien me mettre en valeur, j'ai pas envie, je... je saurais pas comment me comporter, je... je saurais pas jouer le jeu, je... je sais pas à qui il faut plaire et je veux pas. Je veux pas plaire à tous ces gens à qui il faut plaire et... et je me suis dit finalement, elle est un produit et... et je ne pourrais pas et je ne veux pas. Oui, non, ce qui est fou comparé à ce que je suis moi et là, je m'en rends compte en faisant une petite performance débile sur Internet, c'est que je ne suis pas protégée. Je suis à égalité, pratiquement, avec tout un chacun alors qu'elle est vraiment dans une forteresse, avec une armée de communication, de mise en valeur d'elle-même, ça doit créer toutes sortes de nouvelles angoisses. J'ai entrevu tous ces nouveaux problèmes liés à l'image et... au symbole et... à finalement sa dépendance. Sa dépendance à un système dont je suis, moi, plus préservée de par mon médium et... mes ambitions et... et la teneur de mon contenu. C'est la question de la célébrité qu'évidemment on peut lui envier et elle-même l'a dit que c'est une princesse, c'est une vie de princesse. On s'occupe de vous, on choisit tout pour vous, on vous dit à quelle heure faire quoi, où vous mettre. Et je m'en veux d'avoir été amenée par la machine médiatique à vouloir ma part de vie de princesse. À la montre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada